Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Benjamin Couillard. Je suis un étudiant à l'Université Laval depuis un an en études et pratiques littéraires, puis je suis aussi libraire à la librairie café Le Mot de Tasse depuis le mois de décembre, donc librairie café dans laquelle je suis en ce moment, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis là avec mon café, puis je suis là aujourd'hui dans le cadre de l'initiative de l'Association des libraires du Québec, donc pour le projet Lire en Chœur. Puis, si je peux me présenter un peu en tant que lecteur, en tant que libraire, je vous dirais que moi, j'aime la lecture depuis que je suis tout petit. J'ai été initié à ça très jeune par mes parents, par ma mère, puis aussi par des professeurs par la suite, des professeurs très engagés qui m'ont poussé là-dedans, dans cet amour-là, pour la lecture. Puis maintenant, j'étudie là-dedans, puis je travaille là-dedans, donc je suis très heureux de ça. Puis, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est des prescriptions littéraires. Les prescriptions littéraires, j'en ai déjà fait au Salon du livre. Peut-être que certains m'ont vu là, le mois dernier, au kiosque de l'ALQ. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, c'est des recommandations littéraires. Je vais vous présenter des livres que vous pourriez lire, qui pourraient vous intéresser. Puis, juste pour vous dire, tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ils sont disponibles sur le site des libraires, donc leslibraires.ca. Puis, ils sont aussi disponibles en librairie indépendante. N'importe quelle librairie indépendante que vous fréquentez, que ce soit dans votre quartier ou pas, vous pouvez aller acheter les livres dans ces librairies-là. Puis, la façon dont j'ai choisi la liste de livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est très simple en fait. Je me suis tout simplement basé sur mes plus grands coups de cœur, mes coups de cœur des dernières années. Des livres que j'ai lus, que ce soit pour l'école, pour le plaisir, ou parce que je les ai reçus en cadeau des personnes proches. C'est des livres que j'ai lus, puis que je n'ai jamais oubliés par la suite, tellement ils m'ont accroché ou tellement je les ai aimés. Donc, je vous les présente aujourd'hui dans l'espoir qu'ils puissent vous accrocher aussi, puis que vous pourrez les aimer autant que moi. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter dix de mes coups de cœur favoris. Puis, sans plus attendre, on commence avec le premier livre, qui est un livre de Dominique Fortier, que je recommande assez souvent en librairie. C'est un de mes préférés, celui-là. Il s'appelle « Du bon usage des étoiles ». Vous pouvez voir juste ici avec sa couverture. Puis, ce livre-là, dans le fond, ça commence avec le départ de l'expédition de deux navires avec le capitaine Francis Crozier. Donc, c'est deux navires qui vont quitter l'Angleterre au mois de mai 1845. Donc, c'est à l'époque des découvertes, l'époque du Nouveau Monde, des conquérants. Donc, des explorateurs européens qui quittent vers l'Amérique. Puis, dans cette expédition-là, dans le livre, ils quittent pour découvrir le passage du Nord-Ouest, donc pour se rendre en Amérique. Donc, comme vous pouvez le comprendre, c'est un récit historique qui est inspiré d'une vraie expédition qui est vraiment arrivée dans les années 1840. Donc, Dominique Fortier a fait des recherches sur cette expédition-là. Puis, avec les différents indices qu'elle a trouvés, elle a réussi à bâtir une histoire, puis à remplir les trous de l'histoire en faisant de la fabulation critique qu'on appelle. Donc, c'est un peu le même concept que le Titanic. Tout est basé sur des événements hystériques vrais, sauf l'histoire, dans le fond, donc les relations entre les personnages, tout ça, qui est inventé dans ce cas-ci par l'auteur Dominique Fortier. Puis, là où ça devient intéressant dans le roman, c'est que le voyage devient soudainement immobile quand les deux navires restent pris dans les glaces. Donc, les navires, ils savaient qu'ils resteraient pris dans les glaces, mais ils ne savaient pas ça durait combien de temps. Donc, ils ne savent pas s'ils vont avoir assez de provisions pour durer. Ils ne savent pas s'ils vont finir par continuer leur expédition, s'ils vont pouvoir retourner chez eux, retrouver leurs proches. Donc, ça met vraiment une espèce de tension dans le roman, des personnages qui ne savent pas s'ils vont s'en sortir, s'ils vont vraiment découvrir, finalement, le passage qu'ils cherchaient, puis recevoir toute cette gloire après. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est présenté sous différentes perspectives dans le roman. Donc, à certains moments, ça va être présenté comme le journal du capitaine, Francis Crozier, qui écrit sur l'expédition, comment ça se déroule, comment ça évolue. D'autres fois, ça va être sous la perspective du deuxième capitaine de l'autre navire, Sir John Franklin, qui, lui, va avoir différentes opinions sur l'expédition et comment ça se passe. Parfois, il va avoir des retours vers le passé sur des choses qui se sont passées entre les personnages avant l'expédition. Donc, on voit vraiment toutes les perspectives qui montrent comment les différentes personnes pensent dans une situation aussi intense. Puis, inséré dans le récit, ce qui va être vraiment intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir, par exemple, un recueil de poésie qui a été écrit par un des matelots qui va être inséré dans le livre. Il va aussi y avoir une pièce de théâtre ludique montée par les matelots qui va être présentée. un livre de recettes aussi, qui ont monté des recettes quoi manger sur les navires. Puis, il va être présenté aussi les paysages glaciaux grandioses qu'on appelle ça au travers de la plume de Dominique Fortier, qui est une très belle plume. Donc, c'est cette versatilité-là des perspectives puis d'éléments qui rendent le livre encore plus intéressant. Donc, je le recommande fortement. Très bonne lecture. Le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en main avec moi en ce moment. Il s'appelle Dans la forêt de Hokkaido, écrit par Éric Pessant. Donc, c'est un roman qui est jeunesse, en fait, qui est pour les jeunes adolescents. Mais moi, je le recommanderais pour tout le monde. Moi, quand je l'ai lu, je devais avoir 18-19 ans puis je ne me suis pas vraiment rendu compte que c'était un roman jeunesse, en fait, parce que, comme c'est pour les adolescents, ça touche aussi le public adulte, à mon avis. Puis ça a peu commencé à être lu dès la fin du primaire, sans problème. Puis, dans le fond, comme vous pouvez vous en douter, ça se passe en partie dans la forêt de Hokkaido. Hokkaido, qui est une région du Japon. Puis, c'est un récit qui va se passer dans les rêves, les cauchemars d'une adolescente qui s'appelle Julie. Puis, ce qui se passe, c'est que, soudainement, la nuit, quand elle va se coucher, elle commence à faire des cauchemars où elle incarne le corps d'un petit garçon, un petit garçon qui est perdu dans une forêt. Ça commence comme ça, puis elle n'a aucune idée pourquoi elle est là. Elle n'a aucune idée pourquoi son cauchemar soudain est si réel. Puis là, on voit vraiment que le fantastique s'incruste dans sa vie. Parce que, dans ses rêves, tout va être très réaliste, puis c'est comme si elle allait sentir les émotions du petit garçon qu'elle est à sa place. Puis, le temps devient très flou entre ses cauchemars, la réalité, sa vraie vie. Puis, il y a un passage marquant du livre qui m'a marqué quand j'avais lu, puis je trouve qu'il résume assez bien le livre, comment il fonctionne. C'est que la narratrice note que la seule différence entre les rêves et la réalité quand on y pense vraiment, c'est que le rêve, il se poursuit jamais. Donc, autrement dit, dans la vraie vie, quand vous et moi, on fait des rêves, on reprend jamais le même rêve au même endroit le lendemain. Nos rêves sont tout le temps nouveaux, sont différents, contrairement à la réalité qui, chaque fois qu'on se réveille, on est à la même place, dans la même vie, puis on continue ce qu'on faisait la veille. Donc là, ce qui se passe dans son cas, c'est que quand elle va se coucher, c'est comme si elle reprenait exactement la même place de son rêve de la veille. Donc là, elle commence à mélanger réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Puis, on apprend au fil du récit qu'elle serait connectée à un petit garçon au l'autre bout de la planète qui a besoin de son aide parce qu'il est perdu dans la forêt. Puis on se demande comment c'est possible. Est-ce qu'il y a vraiment un petit garçon de l'autre côté qui est en train d'aider? Donc, ça met vraiment une ambiance avec du suspense, puis quelque chose qu'on essaie de comprendre, puis qu'on voit que l'adolescente aussi essaie de comprendre. Donc, c'est un roman pas très long, mais vraiment puissant là-dedans parce que c'est un concept qui fait vraiment réfléchir, puis qui donne envie de rêver presque, justement. Donc, moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu tout d'un coup parce que c'est enlevant, puis on veut connaître la suite. Donc, je vous recommande fortement si vous voulez apprendre qu'est-ce qui se passe finalement dans le roman. Bien, c'est une très bonne tournure. Donc, lancez-vous. Ensuite, on va passer au troisième livre. Donc, un livre que je recommande souvent aussi, celui-là, parce que je pense qu'il peut venir toucher chacun de nous, ou du moins venir nous en apprendre. C'est un livre de Marie-Renée Lavoie qui s'appelle La petite et le vieux. Donc, je l'ai beaucoup recommandé, celui-là aussi, au salon du livre, justement. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille de 8 ans qui s'appelle Hélène, mais qui préfère être surnommée Jo. Entre autres, parce qu'elle idolise Lady Oscar, qui est une héroïne de dessins animés, des dessins animés qu'elle écoute chez elle. Donc, ça fait en sorte que la jeune fille va romantiser certains moments de sa vie comme si elle était une héroïne, puis elle va vouloir avoir un autre nom pour faire un peu comme si c'était une héroïne ou qu'elle était dans un autre monde, puis elle était plus forte que ce qu'elle voulait en laisser croire. Puis dans le livre d'enfants, on est vraiment dans la tête de l'enfant. Un enfant qui a un certain aspect adulte à sa vie. Donc, c'est quelqu'un de vraiment jeune, mais qui va mentir sur son âge, justement, pour pouvoir travailler, même si elle est trop jeune, pour pouvoir aider sa famille. Donc, par exemple, elle va livrer des journaux dans son quartier, ce qui va faire en sorte qu'elle va rencontrer plein de personnages dans la vie de quartier. Elle va tisser des liens avec toutes sortes de personnes. Puis, elle va aussi être serveuse dans un bingo. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'un enfant pense quand il rentre dans le monde du travail. Puis, ça se passe précisément dans le quartier de Limoilou des années 1980. Donc, un quartier vraiment intéressant qui est un quartier plus populaire dans lequel on va rencontrer plusieurs personnages assez spéciaux comme le voisin de la jeune Hélène qui s'appelle Roger. Donc, c'est un voisin à la retraite qui est au bord de la mort, qui n'a pas eu une vie facile, puis qui passe ses journées à être assis sur une chaise devant son terrain, puis à siroter de la bière, puis à faire la conversation au passant. Donc, la jeune fille va tisser des liens avec ce personnage-là, puis avec d'autres personnages, on va pouvoir voir la vie de quartier de Limoilou à cette époque-là, c'était comment, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je n'hésite vraiment pas à le recommander ces temps-ci, parce que cet été, si je ne me trompe pas, ils vont tourner un film sur la petite et le vieux. Donc, ça a été adapté au cinéma. C'est un film qui va être réalisé par Lynn Charlebois, puis qui est en préparation depuis 2012. Donc, ça fait longtemps que c'est un projet. Puis, donc, même si vous avez déjà lu, je vous recommande de le relire. C'est toujours bon. Puis, c'est le fun de se relancer dans des lectures avant d'aller les voir au cinéma. Comme ça, on peut vraiment voir les différences entre les deux, puis les apprécier encore plus. Donc, maintenant, pour le quatrième livre. Ce livre-là, c'est un livre que j'ai reçu en cadeau de ma belle-mère. Donc, merci pour cette découverte-là. Ça s'appelle Journal d'un bibliothécaire de survie, écrit par Charles Sagalan, qui est publié aux éditions de la Peuplade, comme vous pouvez voir sur la couverture ici, les belles couvertures de la Peuplade. Dans le fond, c'est le journal qui raconte l'histoire d'un projet que Charles Sagalan, qui est un auteur un poète québécois, a accompli. Puis, dans le fond, son projet, ça consiste à répandre des cabanes de bois qu'il va appeler des librairies de survie un peu partout dans les régions du Québec, du Canada, des États-Unis. Donc, on peut comparer ça un peu à des croque-livres ou des petites bibliothèques de rues qu'on peut croiser dans les coins de rue des quartiers. Donc, lui, il va fabriquer ça puis il va aller emporter aux quatre coins du pays dans les places les plus isolées comme intention de pouvoir fournir de la lecture, des rêves, de la poésie à tous les aventurés qui se promènent dans ces régions-là, tous les randonneurs qui se promènent dans ce coin-là. Puis là, dans le fond, ça va vraiment être le journal de son voyage, son récit. donc, on va l'accompagner quand il va faire du canot pour aller rejoindre des îles isolées, quand il fait de la raquette pour traverser des sentiers en hiver ou quand il fait des longues routes dans sa Subaru où il y a une maman où il se blesse aussi au travail de tout ça où il va se promener en béquille puis là, ça va être un nouvel obstacle pour lui dans son projet. Donc, ça parle vraiment d'un projet rempli de rencontres, rencontres avec des personnalités littéraires, rencontres avec des gens de région qui vont vraiment l'inspirer au travers de son projet. Puis, c'est ce qui fait en sorte que son journal va être parsemé de petits poèmes, de haïkus, de prose, d'écriture poétique dans lequel il va parler justement de ses influences littéraires comme par exemple ses influences qui viennent du Japon du poète Bachot dont il s'inspire beaucoup qui va vraiment venir ajouter une petite tendance poétique au récit. Il va aussi parler de ses influences littéraires autochtones du Québec. Donc, il y a un moment où il parle de sa rencontre avec Juliana l'éveillée Trudel qui est une auteure autochtone du Québec avec laquelle il va faire une petite expédition pour aller pour aller placer une petite bibliothèque de survie justement sur une île. Ça devient vraiment intéressant de les voir échanger puis de de voir refléter sur ça après coup. Donc, vraiment une lecture plaisante à lire qui détend, qui montre des paysages, qui donne le goût de la voyage puis qui donne le goût de lire en plus puis de rencontrer d'autres lecteurs. Donc, Charles Sagalane, ça déçoit rarement, je recommande fortement. Ensuite, parlant de littérature autochtone dans ce livre-là, je vous présente maintenant un collectif qui s'appelle Wapke. Donc, c'est un collectif qui a été écrit sous la direction de Michel Jean, publié aux éditions Stanké. Puis, Wapke, le titre, dans le fond, ça veut dire Demain en langue Atikamekw. Demain parce que c'est un recueil de nouvelles, de nouvelles d'anticipation. Donc, des nouvelles futuristes qui vont se poser des questions justement sur c'est quoi le futur du monde, c'est quoi le futur du Québec. Puis, c'est écrit par 14 auteurs autochtones. Donc, 14 nouvelles différentes, une par auteur. Puis, c'est des auteurs qu'on connaît assez bien comme Naomi Fontaine, Michel Jean, Marie-Andrée Guille, Isabelle Picard aussi qui a écrit des livres jeunesse autochtones aussi très intéressants. Puis, les nouvelles, leurs particularités, en fait, leur thématique si on veut, c'est qu'ils vont souvent plonger dans des territoires ou des mondes dystopiques qui sont dans le futur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que ces gens-là pensent que ça pourrait être le futur. Puis, ça montre vraiment les valeurs de la culture autochtone, mais aussi leur mode de vie, comment qu'ils perçoivent, comment ils perçoivent le mode de vie occidental en contraste avec ça. Puis aussi, le mode de pensée autochtone. Puis, qu'est-ce qu'on en fait de ça avec l'évolution de la société? Ils se questionnent sur le fait est-ce qu'un jour on va retourner vers un mode de vie plus naturel, plus comme les Premières Nations vivaient avant? Donc, ça a un côté environnemental, donc je ne veux pas si ça va parler de la crise climatique puis comment qu'on va s'adapter à ça. Mais ça touche aussi beaucoup la philosophie puis la politique. La politique qui regarde vers l'avenir qui contient une certaine critique de l'Occident veut-veut pas. Donc, les nouvelles vont pouvoir servir un peu de contre-exemple de qu'est-ce qu'on peut empêcher d'arriver dans le futur ou d'exemple de comment qu'on voudrait que la société devienne dans le futur afin de pouvoir survivre. Puis, en commençant la lecture de ce recueil-là, j'ai été vraiment surpris par certaines nouvelles qui avaient un côté très fantastique, très science-fiction même. Donc, il y a une nouvelle en particulier où j'ai fait un saut parce qu'il y avait un robot puis une machine à remonter dans le temps puis c'était dans un univers autochtone, ce qu'on voit moins souvent dans la littérature autochtone du Québec, un petit côté science-fiction futuriste comme ça. Donc, moi, ça m'a vraiment surpris puis j'ai trouvé ça vraiment très bon, très intéressant, très différent aussi. Puis, je tiens à dire que même s'il y a une certaine critique au travers de ces nouvelles-là, critiques de la façon dont on traite l'environnement puis la façon dont on vit en tant que société occidentale, il y a quand même toujours une note d'espoir dans tout ça. Donc, c'est pas une oeuvre misérabiliste qui nous condamne à ce qu'on répète toujours la même chose en tant que société. Non, en fait, ça présente des pistes de solutions puis de réflexions par rapport à comment on peut s'adapter en tant que société puis comment on peut vivre en communauté dans le futur. Donc, vraiment, lecture intéressante que je recommande à 100%. Le prochain roman que je vous présente s'appelle Madame Victoria, écrit par Catherine Leroux, qui est une auteure québécoise. Puis Madame Victoria, ça va être aussi un roman à nouvelles, en fait, comme Wapke, mais c'est différent parce que c'est tout écrit par la même auteure, premièrement. Puis la manière dont ça commence, c'est qu'on nous présente une situation dans laquelle les ossements d'une femme morte sont retrouvés devant le boisé d'une hôpital à Montréal. Donc là, toute l'intrigue du roman va reposer autour de l'identité de cette femme-là. Comment ça se fait qu'il y avait des ossements là puis qu'on s'en est jamais rendu compte, personne n'a jamais été porté disparu, il n'y a aucun patient de l'hôpital qui manquait à l'appel, aucun membre du personnel non plus. Mais donc, qui est cette femme? Puis la femme sera surnommée Madame Victoria, un peu un pseudo parce qu'on ne connaît pas son vrai nom. Puis les différentes nouvelles qui sont dans le récit, ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont présenter les différentes possibilités de qui aurait pu être cette femme-là avant sa mort. Donc, on émet des hypothèses un peu comme une enquête au travers du roman de qui aurait pu être cette femme donc, par exemple, il y a une nouvelle où on va supposer que c'était une mère monoparentale qui aurait perdu son enfant puis qu'il aurait cherché au travers de la ville, qui se serait ramassé dans l'hôpital puis là, qui finalement aurait fini par y mourir. Puis ce qui est intéressant, c'est que plus on avance au fil des différentes nouvelles, plus ça devient créatif, imaginaire, fantastique. Donc, c'est comme si on émettait des hypothèses sur qui était cette femme, plus on cherche, moins on trouve elle est qui, donc plus on se repose sur des situations complètement absurdes, des histoires en lesquelles on peut croire mais qui ont une certaine touche magique, fictive, pas vraie. donc ça laisse place à une imagination de Catherine Leroux qui est vraiment intéressante. Donc, si on peut résumer ça, on peut le voir sur la couverture ici, ça veut vraiment être un roman mosaïque, donc un roman en fragments qui va présenter plusieurs facettes d'une même femme dont on ne connaît presque rien à part la date de sa mort. Donc, c'est un livre qui va porter sur l'identité, la quête identitaire puis qui fait en sorte qu'une fois qu'on a fini de le lire, même si on a connu plusieurs femmes au final, plusieurs idées d'une femme, on réalise qu'au fond, on peut se retrouver un peu, chacun peut se retrouver dans chaque portrait de cette femme-là qui au fond est vraiment la même femme au final. Donc, si on porte une vue d'ensemble sur le roman, sur toutes ces nouvelles-là qui sont a priori indépendantes, on réalise que, dans le fond, Madame Victoria, elle aurait pu être n'importe qui, comme nous, on peut être n'importe qui, donc ça porte à penser aussi une fois qu'on a mis toutes les pièces du puzzle ensemble, donc lecture vraiment intéressante, un format de livre qu'on voit moins souvent, mais qu'on aime toujours. ensuite, je me lance dans un deuxième livre de littérature autochtone, donc Mononcle Jules, écrit par Jocelyn Sioui, que j'ai eu la chance de découvrir dans mon cours sur les littératures autochtones au Québec à l'Université Laval. Puis, dans le fond, ce livre-là, c'est un roman de réécriture historique. donc Jocelyn Sioui, il réécrit l'histoire d'un personnage qui a été occulté, oublié de l'histoire dominante, l'histoire coloniale, puis il réécrit c'est l'histoire de son propre oncle, donc son oncle Jules Sioui, d'où le titre Mononcle Jules, donc il va l'appeler comme ça au cours du roman. Puis, Jules Sioui, c'était un militant autochtone, un acteur politique important dans toute sa communauté, puis il y aura même formé, par exemple, un gouvernement autochtone pour pouvoir défendre son peuple. Donc, il s'est battu, par exemple, contre la conscription de 1940 qui obligait les autochtones à les battre à la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est aussi battu contre les pertes de territoire, les pertes des droits de chasse des autochtones sur ces territoires-là, puis il a vraiment eu un impact important sur l'histoire autochtone, puis les droits qu'ils ont pu conserver et qui se battent encore pour regagner aujourd'hui ces communautés-là. ce qui est intéressant du livre, c'est que c'est aussi une histoire familiale, une histoire touchante, parce que l'auteur qui écrit ça, il parle de son oncle, donc il y a vraiment une intention de réhabiliter la réputation de son oncle, de faire voir au monde tout ce que cette personne-là a accompli pour l'histoire autochtone et québécoise. Ça montre une nouvelle perspective de l'histoire à laquelle on est sensibilisés, l'histoire qui nous est enseignée à l'école dès qu'on est petit. Par exemple, ça va remettre en valeur l'oralité et le parcours historique autochtone, puis ça nous montre qu'on ne peut pas ignorer l'histoire autochtone quand on apprend l'histoire du Québec, parce que ça change du tout au tout quand on les compare, quand on les prend en compte. Puis, ça fait en sorte que ça ouvre vraiment les yeux sur la subjectivité historique dont on est victime en tant que peuple qui descend d'une colonie, en fait. Puis, ça sensibilise aussi par rapport au contrôle que vont avoir les gens par rapport à l'histoire puis par rapport à l'histoire qui va être enseignée. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ça, que ce soit juste pour apprendre par curiosité ou pour s'attacher à une famille qui a une histoire très touchante et importante dans l'histoire d'ici. Donc, je le recommande fortement. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie qui vend des livres usagés. Donc, je ne connaissais pas ce livre-là avant. Je connaissais l'auteur qui est Éric Emmanuel Schmitt mais c'est un roman un petit peu plus méconnu de lui qu'on connaît moins que moi, je ne connaissais pas. Puis, quand je suis tombé sur ce livre-là, comme je connaissais l'auteur, j'ai décidé de me lancer puis je l'ai acheté. Donc, ça s'appelle Lorsque j'étais une oeuvre d'art. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai lu parce que je ne m'attendais à rien. En fait, je ne m'attendais à absolument rien. puis finalement, ça a été un grand coup de cœur que j'ai dévoré en une journée. Donc, quand j'ai commencé à lire, je me disais que j'allais commencer par lire quelques pages. Ce n'était pas dans mes plans de lire tout d'un coup mais j'ai tellement été frappé par les récits que j'ai été obligé de le finir en une seule journée. Puis, de quoi ça parle, en fait? Ça parle d'un homme qui a passé la majorité de sa vie dans la solitude, qui a été ignoré par la société, qui n'avait pas vraiment d'amis puis qui était au départ, au début du roman. Il était au bord du suicide donc il avait des idées noires puis il pensait en finir avec sa vie. Mais il rencontre un artiste excentrique, extrémiste qui va lui proposer quelque chose. Il va lui proposer de devenir une œuvre d'or pour lui. Donc, il y a c'est flou dit comme ça puis au début du roman on ne comprend pas trop mais ce qui va se passer c'est que l'artiste avec cet homme-là il va lui faire faire une chirurgie qui va la transformer en espèce d'homme statut en œuvre d'or donc que lui-même aura designé. Puis ça fait en sorte que cette personne-là elle n'a plus vraiment une forme humaine mais elle peut quand même penser, elle peut parler, elle peut se déplacer mais un peu difficilement parce qu'elle est comme un peu une statue puis elle renonce à son droit de citoyenneté comme si elle n'était plus une personne donc elle devient un bien elle devient la propriété de cet artiste-là en tant qu'œuvre d'or. Puis ça devient donc au cours du roman une grande question sur la liberté sur les droits humains puis sont où les limites dans tout ça dans l'or on dirait qu'on veut toujours aller plus loin on veut toujours rechercher quelque chose de nouveau bien est-ce qu'à ce moment-là cet artiste-là aurait dépassé la limite puis est-ce que l'homme qui aurait accepté de devenir un bien aurait aussi dépassé la limite. Donc voilà dans le livre ça présente aussi beaucoup le thème de l'amour donc on va voir des relations amoureuses se développer entre autres entre l'homme-statut et une femme qui va le rencontrer puis ça va forcer le lecteur à se poser en fait des questions sur l'apparence puis dans l'amour c'est quoi l'importance de l'apparence physique puis l'importance aussi de c'est quoi les limites de l'amour dans tout ça donc ça ça remet vraiment l'humanité de tous en jeu puis ça développe une réflexion philosophique au final sur l'apparence le corps la place du corps au sein de l'art aussi sur l'argent puis les raisons capitalistes qui a forcé l'artiste à faire ça à un être humain en fait donc ça joue beaucoup sur les limites de tout ça mais c'est une oeuvre très pertinente qui mène à réfléchir au final donc avant dernier livre que j'ai à vous recommander c'est le livre Le sablier d'Edith Blais donc Le sablier on peut vraiment voir ici le thème du sable donc c'est un livre qui va se passer dans le désert du Sahara puis c'est le témoignage d'une histoire vraie qui est arrivée à Edith Blais donc c'est elle qui a écrit son propre livre sur ce qu'elle a vécu puis c'est une Québécoise qui est une grande voyageuse depuis longtemps puis qui pendant qu'elle était en voyage avec son ami italien Luca Taccetto ces deux amis-là ont été enlevés par des djihadistes en janvier 2019 dans le désert du Sahara puis après ça ils ont été détenus en captivité pendant 15 mois donc ça donne vraiment un témoignage intéressant parce que c'est une perspective qu'on n'obtient pas souvent parce que souvent les personnes qui sont kidnappées de cette manière-là en voyage non seulement n'ont pas tout le temps l'opportunité de venir raconter ça mais ça arrive souvent qu'on ne les revoit plus donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ces instances-là donc on peut vraiment suivre son récit à partir des premiers jours de son voyage jusqu'à la fin de sa captivité quand elle réussit finalement à s'en sortir donc on accompagne Edith Bley au travers de ses doutes au travers de son kidnapping au travers des grèves de la faim qu'elle va faire afin d'essayer de mettre de la pression sur les personnes qui la tiennent en attache on va aussi la suivre au travers de ses tentatives de fuite on va on va vivre avec elle les différentes relations qu'elle va développer avec les autres otages qui sont avec elle puis on va vraiment sentir le sentiment du sablier qui coule justement donc on sent que le temps devient flou pour Edith Bley elle devient mêlée de ça fait combien de temps qu'il a ça fait combien de semaines qu'il est en captivité puis ça se mêle avec l'univers du paysage sans fin du désert l'univers de sable comme le temps qui s'écoule dans un sablier le sable qui coule à l'infini puis elle se demande quand est-ce qu'elle va finir par s'en sortir donc c'est vraiment intéressant aussi parce que pendant qu'elle était captive Edith Bley elle avait un crayon puis un papier qu'elle cachait de ses kidnappeurs sur lesquels elle aimait écrire des vers de poésie pour garder des traces d'espoir dans tout ça des traces de comment qu'elle se sent au travers de cette épreuve-là sans jamais savoir si elle va vraiment s'en sortir puis elle a réussi à ramener certains des poèmes qu'elle avait écrits puis elle les a publiés directement dans son livre donc entre les chapitres elle va avoir mis certains poèmes qu'elle aura vraiment écrits pendant sa captivité je trouve que ça rend le poème vraiment intéressant parce que ça ajoute une touche authentique réelle qu'elle a vraiment écrite pendant qu'elle était dans le désert pendant qu'elle ne savait pas s'en sortir puis tous ces poèmes-là sont datés de la date même où ils ont été écrits donc je vous donne un exemple par exemple il y a un poème au milieu du livre qui a été écrit le 11 novembre 2019 à son 329e jour de captivité donc juste le fait qu'il soit écrit 329e jour de captivité moi quand je lis ça je me dis wow ok là je peux vraiment voir comment elle sentait ce moment-là ça fait presque un an qu'elle est prisonnière puis elle écrit ce poème-là donc je peux vous lire un petit bout du poème qui s'appelle le bout du monde donc elle écrit mais qui a dit que la terre était ronde j'ai les pieds qui se balancent dans le vide je crois avoir trouvé le bout du monde c'est un bout de terre un peu translucide puis là le poème continue on peut voir ici qu'elle se questionne vraiment sur son paysage autour d'elle quand est-ce qu'il finit vraiment est-ce qu'elle a trouvé la fin du monde est-ce que c'est la fin de son monde de sa vie donc je trouve ça bien de pouvoir vraiment entrer dans ses pensées au travers de ces poèmes-là puis ça ajoute vraiment quelque chose d'intéressant au récit au témoignage donc voilà pour le sablier puis finalement le dernier livre que je vais vous présenter c'est une pièce de théâtre en fait qui a été écrite par la dramaturge Rebecca Deraspe donc ça s'appelle Gamette donc c'est une pièce de théâtre qui a bien été représentée qui a été mise en scène par Sophie Cadieux au théâtre L'Alicorne qui était une production de Les Biches Pensives en co-diffusion avec La Manufacture puis la pièce de théâtre elle a été présentée en 2017 donc malheureusement on ne pourra plus revoir cette pièce-là à moins qu'il y ait une réadaptation un jour mais le texte demeure vivant le texte demeure vraiment très intéressant à lire je le recommande à tout le monde puis pour vous dresser un bref portrait selon quoi ça parle c'est l'histoire de deux amis qui se connaissent depuis l'enfance qui ont toujours été amis puis qui sont maintenant dans la trentaine puis il y en a une des deux qui est une ingénieure civile puis l'autre est une journaliste féministe puis qui se considère comme une femme engagée là-dedans puis celle-ci apprend qu'elle est enceinte d'un enfant trisomique et qu'elle serait mère monoparentale donc c'est à ce moment-là qu'on va vivre entre les deux personnages une grande confrontation une confrontation entre les deux puis entre leurs valeurs aussi donc il va y avoir un débat sur ce choix de vie-là le choix de garder l'enfant ou non qui est un choix vraiment difficile pour la femme enceinte puis qui va aborder les thèmes de pression sociale pression qui pousserait la femme à garder l'enfant ou qui au contraire la pousserait à ne pas le garder ça va parler aussi beaucoup d'égalité homme-femme et beaucoup de l'accomplissement au féminin donc ces deux femmes-là vont toujours vouloir aller plus loin dans la vie plus de monde mais quand est-ce que ça va être assez quand est-ce que je vais me sentir accompli est-ce que c'est en ayant cet enfant-là que je vais me sentir bien ou est-ce que c'est en me concentrant plutôt sur ma carrière donc ça soulève des débats très actuels et très pertinents et je pense que c'est important de lire là-dessus pour comprendre certains points de vue aussi donc ça va parler beaucoup de sacrifices sacrifices de soi ou sacrifices de sa carrière pour les enfants ou sacrifices pour les gens autour de nous donc ce qui est intéressant c'est que c'est aussi un livre qui parle beaucoup beaucoup d'amitié comme c'est des amis d'enfance qui sont là en train de se confronter puis aussi sur un amour qui semble inconditionnel donc on comprend tout de suite que l'amour est inconditionnel entre cette femme-là et son enfant même si elle a des doutes sur ce qu'elle va faire si elle va le garder puis on comprend aussi très vite que l'amour est inconditionnel entre ces deux femmes-là qui même s'ils vont sucaner ils vont s'engueuler ils seront pas d'accord ben on sait que la raison pourquoi elle sucane c'est parce que elle s'aime au final puis elle porte de l'attention envers l'autre donc un roman qui aborde beaucoup de thèmes importants et qui le fait d'une très belle manière donc voilà c'était mes 10 prescriptions littéraires et 10 coups de cac que je vous recommande fortement donc je vous rappelle comme j'ai mentionné au début qu'on vous encourage à aller vous procurer ces livres-là en librairie indépendante si vous voulez les lire s'ils vous intéressent et ils sont toujours disponibles aussi sur le site leslibra.ca donc n'hésitez pas à vous plonger dans ces lectures-là je vous encourage donc merci d'avoir fait cette capsule-là avec moi merci aussi à la LQ pour l'invitation c'est très apprécié puis je vous souhaite de la très bonne lecture puis au plaisir de vous croiser dans les librairies indépendantes merci beaucoup